Ils sont employés, conducteurs de tricycles, commerçants ou ménagères. Ces adultes en majorité des femmes, en pleine nuit, apprennent à lire et à créer dans une salle de classe à peine éclairée. Déterminés à apprendre, ces hommes et femmes suivent attentivement les cours d'alphabétisation. Leur visage reflète la concentration et l'espoir d'un avenir meilleur. Ils viennent au niveau zéro. Comme les enfants de la maternelle, il faut les prendre un peu, comme ce sont des adultes. Pour comprendre, c'est un peu facile avec eux. Mais il faut aller un peu pas à pas pour qu'ils puissent comprendre. Il faut être courtois, patient, être à l'écoute de ce qu'ils disent. Les considérer comme vos camarades, ne pas les prendre comme les enfants. Le jour, ces adultes sont au travail. Ils partagent avec enthousiasme les avantages des cours d'alphabétisation. Ces cours qui leur permettent aujourd'hui de mieux comprendre leur environnement, de participer activement à la société et d'améliorer leur qualité de vie. Il n'y a pas eu la chance pour aller à l'école. Donc, on dit, grâce à cette ONG, on arrive à écrire nos noms, on dit. Aujourd'hui, quand je reçois un message, j'ai lu moi-même. Sans montrer à quelqu'un. Moi-même, j'ai lu mes messages. Et je peux répondre aussi. Il va apprendre. Il ne va pas que tout le monde soit au courant de mon secret. Si il y a un message, il doit l'appeler à un enfant de quelqu'un. C'est à moi-même, maintenant, il va apprendre. Pour encourager les apprenants, la Fondation FATCO Internationale, initiatrice des cours, organise une cérémonie. Elle offre des complets pagnes en signes de reconnaissance et de motivation. Les sourires et les remerciements des bénéficiaires témoignent de l'impact positif de cette initiative. L'analphabétisme au niveau du Woroba, plus précisément à Ségéla, est assez élevé. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de l'alphabétisation. Et dès la rentrée prochaine, on souhaiterait que cette alphabétisation-là soit accessible à tous. Il ne faudrait pas qu'il y ait un facteur bloquant de honte et tout ça. Et nous travaillons aussi dessus pour donner de l'assurance et la confiance à ces dames-là. Selon le conseiller en alphabétisation Kouame N'Gourant-Jacques, Ségéla compte 260 apprenants répartis dans 15 centres à travers l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire.